Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir le village de Horoui. Horoui compte 650 oratoriens et oratoriennes et se situe sur la D123 dans la vallée de l'automne et la D116 qui va de Crépy-en-Vallois à Vaudre-en-Pont. Horoui s'appelait autrefois Oratorium, Horoui avec un i, Horoi, Horoui, Horoui en valois, Horoui, Horoui avec un R et enfin Horoui. Le nom est un dérivé de oratoire, ce qui signifie que c'était un lieu de prière. Probablement existait-il ici une chapelle où les premiers chrétiens se réunissaient pour prier, peut-être même avant l'établissement régulier du christianisme. Horoui a deux hameaux, des éluas et chant-lieu, mais a aussi deux écarts. La ferme de Beauvoir est une grande ferme sur le plateau au nord-est d'Horoui et c'était une possession templière. En effet, lors du procès des Templiers en 1307, elle est citée comme une maison qu'ils possèdent à Horoui dont le précepteur était alors Pierre de Villers-Adam. La ferme de Donneval était rattachée autrefois au château de la Motte tout près qui, lui, actuellement est sur le territoire de Bétisie-Saint-Martin. Les éluas, au nord, comptaient une vingtaine de maisons en 1836. Il n'y en a plus que huit désormais. On peut apercevoir quelques ruines d'anciennes maisons par andro. Il s'y trouvait, dit-on, un manoir fortifié. Chantlieu est au nord-ouest et est un petit hameau de six maisons et une grande ferme. Ce hameau a donné son nom à un site gallo-romain très connu dans le Valois. Ce site fera l'objet d'une vidéo spéciale bientôt. Et à Chantlieu, justement, le 16 mars 1620, une jeune fille tombe dans un puits de la ferme profond de 50 mètres. Elle remonte deux fois et retombe à chaque fois. Enfin, on réussit à la sortir saine et sauve de ce puits devant son salut, a-t-elle affirmé, à Notre-Dame de Chantlieu qu'elle avait imploré. Une cérémonie religieuse fut instituée pour célébrer ce miracle. Plus tard, le puits fut muni, pour remonter l'eau, d'une roue que faisaient mouvoir deux chiens. En 1916, le général Etienne, qui avait installé son quartier général dans le château d'Aurouis, créait le premier camp d'entraînement de chars dans la prairie de Chantlieu. Le char était alors une arme nouvelle, alors dessinée comme artillerie spéciale, puis char d'assaut et enfin char de combat. Le camp disposait d'un grand terrain de manœuvres, de sections de réparation, d'ateliers et de parcs de stationnement. L'instruction se faisait avec les chars Saint-Chamond, Schneider et Renault FT-17. On peut voir aussi une plaque à la mémoire du général Etienne sur le mur de l'enceinte du château d'Aurouis. Justement, allons voir ce château. Ce château, édifié au XVe siècle, a subi de très nombreux remaniements au XIXe. Les tourelles en encorbellement qui le flanquent ont été fortement remaniées sous l'influence du style néo-gothique. Une aile rajoutée au XVIIe siècle en retour d'équerre a également été repercée. De cet ensemble particulièrement composite ne subsiste d'authentiquement médiéval que les caves. En revanche, l'intérêt historique est renforcé par le fait que le château fut la propriété du comte Doria, grand collectionneur du XIXe siècle et ami des impressionnistes. C'est ainsi que Corot et Manet fréquentèrent les lieux et que les peintres Kahl et Gustave Collin y résidèrent. Le château fait l'objet d'une inscription au Monument historique depuis le 30 mars 1989. On peut en visiter le parc en juillet et août. Allons voir l'église d'Oroui. L'église Saint-Rémy, classée Monument historique le 5 août 1920, est une des très rares églises à posséder un clocher Porsche-Romand des années 1130, largement inspiré de la tour occidentale de Morienval. Le clocher en bâtière est entièrement appareillé en pierre de taille. Il se compose de sa base, dont l'intérieur sert de nartex, d'un étage intermédiaire et de deux étages de beffroi. Orienté un peu irrégulièrement vers le nord-est, l'église suit un plan symétrique et se compose de deux parties distinctes, soit la nef avec ses bas côtés et le cœur Hale. La première travée de la nef est précédée par le clocher Porsche par lequel on entre dans l'église. Une fois franchi le portail, on descend trois marches dans le nartex et après la grille en fer forgé, on descend quatre autres marches. La nef compte quatre travées alors que les bas-comtés en comptent une de plus. La première travée du nord est celle des fonds baptismaux, alors que celle du sud abrite la sacristie. La nef n'a pas été conçue pour être voûtée. Le plafond plat date des alentours de 1760. Seule la base du clocher et le cœur Hale sont voûtées d'eau juive. Avec l'église Saint-Denis de Chérens dans le vexin français et l'église Saint-Pierre de Jaux, Aurouis est une des rares églises de la région à posséder un cœur Hale gothique flamboyant dans le sens propre du terme, non issu de la transformation des structures plus anciennes. C'est d'ailleurs dans ce cœur que l'on peut admirer les splendides vitraux du XVIe siècle qui, à eux seuls, valent le déplacement. Avec ses bas côtés larges et munis de bancs, l'église Saint-Rémy ressemble beaucoup à sa voisine que nous avons vue récemment, l'église Saint-Martin de Gilocourt. On peut apercevoir les anciennes fenêtres au-dessus des piles des arcades qui, contrairement à celles de Bettencourt, n'ont pas été entièrement murées. L'intérieur est beaucoup plus simple que cette dernière, surtout au niveau des arcades et des travées, beaucoup moins travaillées. Et même si la nef et les bas côtés semblent pratiquement identiques à celles de Gilocourt, l'extérieur est beaucoup plus volumineux à cause de ses nombreux contreforts qui l'entourent pour la maintenir sur ce terrain en pente. D'ailleurs, me direz-vous pourquoi construire une église à cet emplacement à flanc de coteaux ? Eh bien, vous répondrez-je, voici pourquoi. Une légende rapporte que l'église, dans des temps reculés, était placée au-dessus du village. Comme elle menaçait ruines, on voulait en retirer le mobilier, mais on ne put jamais emporter une statue de la Vierge devenue tout à coup si lourde que les efforts pour la soulever demeurèrent fins. Cependant, on avait détaché par mégarde une courne de plumes qui en est la tête de la statue. Le vent emporta l'une des plumes qui, après être longtemps restée suspendue, tomba du côté de la vallée, sur un point alors inhabité. On résolut de bâtir une autre église dans le lieu ainsi désigné. Quoique sur un sol un peu plus abrupte. Dès que ce projet fut arrêté, la statue perdit sa pesanteur et put être transférée à la place qu'on lui réserva dans le nouvel édifice. Et je ne peux que remercier le vent d'avoir déposé cette plume à cet endroit car grâce à des bâtisseurs de génie et une architecture flamboyante, cet édifice est magnifique et chaque fois que je passe devant, je ne peux m'empêcher de lever les yeux pour l'admirer. Retournons dans le village. Il n'y a plus de commerce à Auoui mais il reste une entreprise de chaudonnerie-sérrurerie sur la D123. Dans la rue du Moulin, qui porte bien son nom, il existe encore un ancien moulin bien conservé juste à côté de la rivière Lautonne. Un peu plus loin, une belle maison en briques et un grand bâtiment, lui aussi en briques, que le propriétaire, M. Hazard, grand amateur d'art, avait fait construire pour y entreposer ses œuvres. Depuis, ce bâtiment est surnommé la Galerie Hazard. À la sortie de Rouille, en direction de Bêtise-Saint-Martin, il y avait un café-restaurant, station d'essence qui s'appelait tout simplement La Baraque. Aujourd'hui, en lieu et place, on peut voir la très belle maison de retraite de la Valouise. On peut voir 5 calvaires sur le territoire de la commune. Le premier en fer forgé en bas de la rue Mont-la-Ville, le deuxième en bois au croisement de la rue du Général-Etienne et de la rue de Viserie, le troisième très simple en direction de Champlieu, puis un quatrième dans les champs de la Croisette sur l'ancien chômin d'Oroui à Champlieu. Enfin, un cinquième se trouve à la sortie des Éluas entre les arbres en direction de Compiègne. Le lavoir est malheureusement aujourd'hui en état de ruine en attente d'être restauré. Sur la D116 qui mène à Vaudre-en-Pont, une belle maison forestière se trouve au carrefour de l'Étoile de la Rennes sur le territoire de Oroui. La commune était desservie par la gare de Oroui-Gleigne sur la ligne d'Ormoy-Villers-Abov, principalement dédiée au trafic de marchandises et qui a été mise en service en 1882. Le service voyageur a cessé en 1939. Aujourd'hui, la gare est abandonnée. Le monument aux morts se trouve juste devant l'église. Et juste derrière, j'ai découvert une magnifique petite sante qui mène de l'église au bas de Oroui que je ne connaissais pas malgré mon vécu dans la région. Comme quoi, c'est vraiment en se baladant que l'on peut découvrir de tels endroits sympathiques. Et c'est pour cela que je me suis donné comme mission de, à mon tour, vous faire découvrir ces endroits magnifiques du département de l'Oise. Une dernière petite anecdote que l'on m'a relatée, c'est que les habitants de Oroui ont pour surnom les gros genoux. Est-ce du fait qu'ils étaient très souvent un genou pour prier ? C'est fort probable. Et c'est ainsi que s'achève la visite d'Oroui. J'espère que la découverte de ce village vous a plu et que comme moi, vous avez découvert ou redécouvert ce joli village. Je tiens à remercier M. Gage, maire de Oroui, son adjoint, M. Porto, ainsi que Mme Verley, la secrétaire de mairie pour leur aimable coopération et leur accueil chaleureux. Ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire qu'il soit positif ou négatif, ça ne peut que m'aider à améliorer mes vidéos. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous informe que j'ai désormais une page Tipeee. Grâce à cela, vous pouvez, si vous le désirez, faire des dons afin de soutenir la chaîne. Vous trouverez le lien dans la description. A bientôt ! Au revoir Oroui !